Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais vous présenter une application mobile du nom de Hope 221. Que fait Hope 221? C'est une application mobile qui vous permet de faire ou d'effectuer des dons de sang. Alors le projet s'appelle Hope 221, Hope comme espoir, 221 comme indicatif du Sénégal. Alors avec un ami, nous avons pensé à faciliter les dons. Nous sommes des jeunes qui utilisent fréquemment les réseaux sociaux. Alors nous voyons très souvent des demandes d'aide, soit de gens qui sont dans des difficultés ou bien de gens malades, ou bien encore de personnes ayant besoin de sang. Alors nous savons tous que les banques du Synthèse en tout cas sont en rupture de sang et nous avons pensé à une application mobile qui va permettre de faire des dons de sang. En fait, avec l'aide du Synthèse, on compte avoir une base de données. Grâce à cette base de données-là, nous aurons les groupes sanguins des donneurs et probablement leur contact qui permettra de les recontacter en cas d'urgence. Et voilà, d'envoyer des notifications aux personnes de ressources. Et aussi des dons en nature qui permettront de venir en aide aux écoles, aux DARA et aux personnes nécessitées, nécessitées grâce à des comptes fictifs bien sûr qui seront emplacés dans l'application. Et nous comptons sur le mobile banking. Donc en quelques clics, une personne peut faire un don grâce au mobile banking que nous connaissons tous. Et ainsi, nous comptons sauver des vies grâce à quelques clics, comme j'ai dit. Nous allons revenir aux bases. Quand je dis base, mais c'est vraiment le basique de chez Basique. Aujourd'hui dans TechZoom, nous allons vous proposer la différence entre le clavier AZERTY et le clavier QWERTY. L'invention du clavier remonte à l'invention de la machine à écrire en 1868. Dans chaque pays, la disposition des lettres est différente selon les besoins. En Amérique, les six premières lettres du clavier sont QWERTY, d'où son nom, contrairement au clavier français AZERTY. Combien de styles de clavier connaissez-vous ? Je connais deux types de claviers. J'en connais trois. AZERTY et QWERTY. Et le QWERTY Z, utilisé par les Allemands, l'Autriche et les Suisses. Cependant, il paraît que les Français vont mettre en place un nouveau clavier où la lettre d'accent tigre sera inclue. Le clavier QWERTY servait donc à régler un problème mécanique et non à améliorer l'ergonomie ou la vitesse de frappe. Rapidement, le clavier est adopté dans tous les pays à alphabet latin, avec quelques adaptations mineures. QWERTY en Allemagne et dans la majorité des pays d'Europe de l'Est, par exemple. Mais en France, l'adoption va un peu plus loin et donne naissance au fameux AZERTY. L'origine de cette exception française est inconnue de certains historiens. Elle semble s'être imposée progressivement au cours de la première décennie du XXe siècle. Qu'est-ce qui les différencie ? La différence au niveau de la disposition des lettres. Ce qui les différencie, c'est qu'Azerti, c'est une invention française, alors que QWERTY est une invention anglaise. QWERTY, c'est une marque anglaise et AZERTY, c'est une marque française. Notons que l'arrangement du clavier AZERTY provient du QWERTY. L'origine de l'Azerti est plutôt sombre, mais il est clair qu'il n'a pas été pensé pour la langue française. Le cas utilisez-vous ? J'utilise AZERTY parce que c'est plus accessible et c'est facile aussi à comprendre. Je suis polyvalent, j'aime la plupart des options. Saviez-vous qu'il est possible de personnaliser son clavier ? Non, je ne savais pas qu'il est possible de personnaliser son clavier. Effectivement, il est possible de personnaliser son clavier au niveau de la configuration. Je ne savais pas qu'il est possible de personnaliser son clavier. Il suffit juste d'aller au paramètre pour mieux personnaliser votre clavier. La force est de savoir que les claviers d'ordinateur sont partout. Où il y a un ordinateur, il y a un clavier, qu'il soit QWERTY ou AZERTY, des plus sobres aux plus extravertis, en filaire ou en Bluetooth. Les claviers sont notre ultime porte d'entrée pour accéder aux multiples fonctionnalités de l'ordinateur et notamment à l'Internet. C'est l'interface homme-machine indispensable de la communication informatique. Tout de suite, nous allons passer au Tech Guest de la semaine. Pascal, bonjour. Bonjour, Basile. Vous êtes Practice Manager, ça veut dire que vous utilisez beaucoup de données. Vous avez entre vos mains des données, on n'a plus fini. Mais l'évolution de la technologie aujourd'hui au niveau Afrique, au niveau mondial, a fait que beaucoup d'entreprises utilisent des services comme ce qu'on appelle le chatbot, qui occupe maintenant une place importante dans le domaine du numérique, etc. Vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le chatbot ? C'est quoi exactement ? Bon, le chatbot, c'est un phénomène qui est relativement nouveau. Le chatbot, on prend le chat, Messenger, WhatsApp, Viber, et on prend le bot de robot. On colle les deux, on a un chatbot. C'est-à-dire, c'est un robot qui répond aux questions des gens dans un chat, simplement. Et qu'est-ce qu'on peut faire en répondant aux gens ? On peut faire beaucoup de choses. Ça dépend des usages, ça dépend des business. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, est-ce que l'utilisation de ce chatbot-là est vraiment présente ? C'est un phénomène qui est relativement nouveau dans le monde entier. Donc, au Sénégal, c'est aussi nouveau. Il y a quelques acteurs qui vont, qui essayent de développer, mais il y a un temps pour que les gens se l'approprient, que les gens comprennent à quoi cela sert. Un point que je veux appuyer, c'est par exemple pour la relation client. Propondre à un client en temps réel, de manière instantanée, c'est extrêmement utile. Des fois, vous avez l'entreprise, vous pouvez demander une information, vous devez attendre plusieurs jours après, avant d'avoir une réponse. C'est au moins là, un chatbot qui permet de répondre aux questions basiques. Donc, c'est très avantageux pour les entreprises qui ne sont pas encore au diapason de cette technologie. C'est extrêmement avantageux, j'irais plus loin, parce que quand vous avez des clients auxquels vous devez communiquer une information, quand ils viennent de manière récurrente avec les mêmes questions, vous, ça va prendre du temps à y répondre. Puis cela peut être automatisé par un robot qui répondrait à toutes les questions basiques et récurrentes et qui vous redirigeraient que les questions très, très personnelles et très, très, très fines. Donc, vous gagnez en temps, le client a la réponse en temps réel, voilà, et puis tout le monde est content. Alors, vous, en tant que technicien là-dessus, est-ce que c'est le fait que les gens ne comprennent pas que ça ne s'est pas assez développé au niveau du Sénégal, même, je veux dire, en Afrique, ou c'est un problème technique des gens qui sont là ? Est-ce qu'il y a assez de développeurs aujourd'hui qui sont là pour pouvoir développer ces technologies qui ont créé le chatbot ? Bon, les développeurs, il y en a. Il y en a, il y a une quantité. Après, le chatbot, c'est subtil. Ok, ce n'est pas que le fait de savoir développer qui est important, il faut également connaître comment interagir avec un humain. D'accord. Comment humaniser le plus possible le chatbot ? C'est que les gens ne se donnent pas à filtrer. Quelqu'un qui vient la première fois, il ne connaît pas ce chatbot. Lui, il s'attend à parler avec un humain. Et quand un robot lui répond, souvent, ce n'est pas très logique. Il peut très vite se fâcher. Il y a des techniques, il y a des méthodes qu'on emploie pour pouvoir humaniser le chatbot. Ou même que l'individu sait qu'il a fait un robot, mais le robot lui donne l'information qu'il veut très, très vite. Lui, il est content. Et le cas contraire, parce que là, parce que le chatbot remplace en fait l'humain dans l'entreprise, est-ce qu'à un certain moment, on ne va pas dire que c'est le robot en fait qui va prendre la place de l'homme ? Est-ce que ça ne pose pas de problème pour le robot ? Pas vraiment. Le robot ne peut pas tout faire. Et l'entreprise n'a pas envie de mettre toutes ces informations sur un robot. Sinon, tout le monde pourrait venir avoir accès à l'information. Des fois, il y a des informations qu'on veut donner de manière bien précise à des gens bien précis. Mais, il y a beaucoup de questions récurrentes. C'est-à-dire, comment envoyer mon CV ? Vous savez, quand on vous la pose 100 fois dans la semaine, vous en avez marre d'y répondre. Et des fois, les gens n'y répondent plus. Donc, des fois, vous allez écrire un message, attendez deux mois, on ne répond pas. Parce que la personne n'a pas le temps de répondre à cette question-là. Alors, un robot vous dirait, envoyez votre CV à telle adresse, simplement. Et la personne, elle a eu ce qu'elle voulait comme une première formation. Et puis, elle envoie à la boisson. Alors, est-ce que les entreprises ont intérêt à l'utiliser aujourd'hui ? Et quels sont les conseils que vous pouvez donner ? Ce n'est pas au courant qu'elles nous approchent. C'est un moyen ou bien simplement qu'elles cherchent. C'est relativement nouveau dans tout le monde. Donc, ici, également, c'est aussi nouveau. Maintenant, les boîtes, il faut déjà qu'elles voient si elles sont éligibles. Parce que si tu as deux ou trois clients, ça serait à mettre une chatbot. Si tu as des clients en grande quantité, auxquels tu n'arrives pas à répondre rapidement, là, tu es éligible pour une chatbot. Si tu as un produit où tu peux avoir les questions à n'importe quelle heure de la journée, là, tu es fortement éligible pour une chatbot. Donc, ça dépend de l'entreprise. Mais il y en a beaucoup qui ont problème de relation client. Une chatbot, ça ne sert pas qu'à communiquer. Des fois, on peut même vendre dans une chatbot, on peut vendre dedans. C'est-à-dire, tu montes tes produits, la personne, elle voit, et puis, si elle veut, elle clique pour acheter. Tu as un restaurant, tu envoies tous les jours le menu aux gens, tes clients, ils voient le menu, ils commandent leurs plats dans une chatbot, ils appuient sur un bouton, et toi, tu vas juste venir leur livrer, s'ils veulent être livrés, ou bien ils viennent s'asseoir à midi et ils mangent. Alors, Pascal, vous avez remporté récemment le concours de Messiaux avec Facebook. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des projets pour pousser quand même les entreprises au niveau du Sénégat ou bien en Afrique de s'accompagner un peu de cette technologie ? Bon, on fait avec les moyens qu'on a. On forme les gens autour de la architecture du travail, ADN, et on a un produit aujourd'hui où on accompagne l'entreprise. Tout le monde n'a pas cette expertise technique, ni même l'interaction humain-machine pour pouvoir faire le chatbot. Donc, nous, on accompagne des gens à pouvoir créer le chatbot. On prend un temps pour voir avec eux quels sont les messages récurrents qu'ils ont, et on le modélise, on l'implémente en chatbot, on teste, on voit comment les gens l'approprient, on réajuste au fur et à mesure, et après, il devient totalement autonome. Comment voyez-vous cette technologie d'ici quelques années ? Quelques années, ça va être un gros, 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 un gros changement dans l'écosystème. En Inde, ça a déjà beaucoup changé de choses. Aux États-Unis, ça a beaucoup changé de choses. Chez nous, ça va changer de choses. Ça va rendre les clients contents parce qu'ils vont avoir l'info qu'ils veulent. Je prends un cas très simple. L'État, il y a beaucoup de structures où on dépose des dossiers, après, il faut suivre, il faut savoir où est-ce que le dossier est. Souvent, on appelle, on ne sait pas à quel niveau le dossier est. Donc, cette note peut être liée au cérum de l'entreprise, même de la structure étatique, et l'information est prise là-bas et affichée à l'internaute. Qui, lui, ce qu'il veut, c'est l'info. Il veut avoir l'info. En tout cas, Pascal, merci. Merci à vous. Claire, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir suivi. On se rende à vous prochainement. Découvrons le Tech Tips de la semaine. Bonjour, aujourd'hui, on va parler de sécurité. On va parler de Mac filtering, ou filtrage Mac. Au niveau d'une connexion, par exemple, Wi-Fi, vous avez souvent une clé de sécurité. Bon, la clé de sécurité, les gens peuvent se la passer, et à la fin, par exemple, le propriétaire peut se plaindre, disant que, par exemple, j'ai une connexion trop lente. Maintenant, pour remédier à ça, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle filtrage Mac, ou bien Mac filtering. Comme vous savez, par exemple, les quatre réseaux, que ce soit réseau Wi-Fi ou bien réseau câblé, chaque carte réseau a une adresse physique. Ce qu'on appelle une adresse physique, mais chaque adresse est unique à sa carte. Et ça, partout dans le monde. Vous pouvez voir, par exemple, le modèle d'adresse physique que vous pouvez retrouver. On va vous montrer quelques exemples sur l'écran, comme vous voyez ici. Maintenant, pour utiliser ce type de sécurité, ce qu'on va faire, on va aller se connecter à l'intérieur de notre modem et activer ce qu'on appelle le filtrage Mac. Sur cette partie, vous allez voir, au niveau, par exemple, de votre réseau local, par exemple, les ordinateurs qui sont destinés à se connecter sur Internet à travers ce modem, vous allez récupérer les adresses physiques que vous allez mettre ici, sur cette partie Mac filtering, ou bien filtrage Mac. Alors, dès que vous le faites et que ce filtrage Mac est activé, à la fin, toute personne, même s'il a, par exemple, votre clé de sécurité Wi-Fi, il ne pourra jamais se connecter sur votre réseau. C'était tout pour les tips de cette semaine. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Un appareil qui est capable de recharger tous vos objets connectés dans une seule pièce, ça existe et ça s'appelle le Wattup Midfield. Tenez-vous bien, ça vous permet de recharger jusqu'à 90 cm de tous les appareils environnants du jamais vu. Wattup Midfield permet de recharger les appareils compatibles sans fil et sans base dans un rayon de 90 cm du jamais vu. Le dispositif est par ailleurs décliné en deux autres produits différents. Un pour la proximité d'un ordinateur portable, portée plus réduite, et un autre pour recharger tous les appareils d'une pièce entière telle que le salon porté plus large. Ainsi, le Wattup Midfield n'est autre que le format intermédiaire de la gamme. Le procédé a été pensé pour pouvoir recharger plusieurs appareils de manière simultanée et ce, en transformant l'électricité en ondes radio. Ces dernières sont ensuite réceptionnées puis reconverties en électricité par l'appareil en charge. Je suis dans mon bureau et je travaille sur trois écrans différents. Parfois, il est très difficile de passer d'un écran A à un écran B ou d'un écran B à un écran C. Alors, on a créé pour moi le Beazle Free Kit. Qu'est-ce que c'est ? Découverte. Avoir deux ou trois écrans sur son bureau est fantastique quand il s'agit de travailler. Mais le rendu est beaucoup moins satisfaisant lorsque l'on joue. Du fait des bordures d'écran qui viennent casser l'immersion avec le Beazle Free Kit, Asus tente de pallier le problème en insérant entre les écrans ces fameuses barres à miroir car le Beazle Free Kit repose uniquement sur un jeu de miroir. Il ne comprend aucun élément électronique et n'a pas besoin d'être alimenté. De fines lentilles verticales sont placées le long de la séparation là où les écrans se rencontrent. Elles contiennent des microstructures optiques qui réfractent la lumière. Peut-on lire sur le site d'Asus ? Au final, ces barres donnent l'impression d'avoir affaire à un écran incurvé. C'était un plaisir de vous présenter Hightech 221, comme toujours. Code Yes ! Sous-titrage Société Radio-Canada